Alors je fais une réponse à Jean-Michel Delahaye, enfin une participation en son direct auquel je n'ai pas pu assister, il faut des problèmes techniques on va essayer de le faire maintenant, voilà, ce sera mieux après Donc voilà, bonsoir, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien Moi personnellement je vais très bien, les choses avancent, j'ai envie de dire dans le positif, il y a plein de choses qui sont en train de se faire sur notre territoire mais aussi sur la scène mondiale, donc j'espère que vous prêtez attention justement aux publications qui sont mises sur le groupe Jean-Mille, donc c'est bien parce que finalement ça faisait un peu restreint et même si tout le monde travaille avec son cœur et son bénévolat ça a prouvé que justement la page fonctionnait très très bien et puis on s'est dit pourquoi pas agrandir la chose parce que comme je vous l'avais dit moi je ne voulais pas créer de groupe ni rien, mais on est resté simple Jean-Michel Delahaye, le groupe, et puis là tout le monde, tout le monde peut venir discuter tout le monde peut venir poster sur des sujets très importants comme la franc-maçonnerie comme la pédophilie, la pédocriminalité, les problèmes reliés à l'ASE, les problèmes reliés à cause de la 5G, les Linky, on peut continuer longtemps comme ça, la loi Blanquer et puis toute cette république à balire en vérité, c'est ça le truc et donc ça prend tout son sens, ce groupe prend tout son sens donc bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, bonjour de la Normandie désobéissance civile, autonomie totale, Brigitte, oh comme j'aimerais pouvoir le faire mais tout le monde, tout le monde, alors justement c'est ce qu'on vous dit, c'est ce qu'on vous dit alors quand on était jeune on nous disait, allez à la ville, allez à la ville, il y a du travail il y a tout, il y a tout ce qu'il faut pour vous et au final on se rend compte qu'avec le temps passé, qu'est-ce que c'est beau la campagne qu'est-ce que c'est bien de se retrouver à la campagne et de pouvoir justement faire son potager qu'est-ce que c'est beau de se retrouver à la campagne et de pouvoir le matin aller promener avec ses enfants promener son chien effectivement à ce niveau-là, je pense qu'il a parfaitement raison parce qu'en réalité il faut savoir que l'installation du nouvel ordre mondial va passer par ce qu'on appelle l'agenda 21, la COP 21, l'agenda 21, voilà dans cet agenda, il est prévu en réalité de, si vous voulez, sous un habillage environnant il est prévu la confiscation, enfin il est prévu la tentative de confisquer finalement tout le vivant c'est-à-dire toute la nourriture qu'on peut trouver dans le magasin tous les animaux, toutes les fleurs, tous les végétaux ça c'est le premier, l'un des premiers aspects il est prévu aussi de confisquer tout ce qui est moyens de communication donc les ordinateurs, tout ce qui concerne justement, tout ce qui est technologique il est prévu aussi de confisquer aussi tous les moyens de transport donc les voitures, les bateaux, les avions, tous les trains, les machins il est prévu de confisquer en fin de compte tout ce qui nous permet finalement de nous exprimer c'est-à-dire même tous les moyens de communication tous les matériels qui permettent de construire et de bricoler ça aussi, c'est voilà pour, entre autres termes, pour l'habillage ce qu'on nous vend c'est pour permettre à la nature de se reformer sur la totalité, on va dire, de la planète et il y aura juste quelques, quelques, comment dirais-je quelques zones où là, l'être humain sera parqué, entre guillemets, comme des animaux on va dire, entre guillemets, comme ça voilà, sera parqué, donc, dans des espèces de villes collectées les smart cities par exemple, il faut savoir qu'en Chine ils ont des, ils ont des enfin, les employés chinois, vivent enfin, vivent sont parqués dans des espèces de de containers d'à peu près 1 mètre carré 2 mètre carré maximum c'est-à-dire qu'en gros, ils peuvent pas faire grand chose là-dedans mais en gros, tout le monde est regroupé dans ce genre d'espèce d'habitat compact et on va dire que le futur, ça serait pour toute l'humanité ça serait ce genre de, on va dire d'habitat, si on peut appeler ça un habitat quoi effectivement alors tout ça, évidemment sans faire du complotisme mais en gros, tout ça et ça, entre-être dans le détail parce que là, on vient à peine de commencer la vidéo avec avec Jean Jean-Michel mais entre autres termes, en gros tout ce qui est prévu arrivera si nous tendons la joue en gros, si on se laisse faire alors, il y a plein de moyens de pas se laisser faire voilà donc je reprends la lecture c'est parti dans ces petites dans ces petites campagnes donc c'est redécouvrir aussi la nature c'est redécouvrir aussi toutes les choses qui sont faites dans les villages donc ça, c'est important donc voilà, ce soir aussi on va recevoir Valérie donc Valérie si tu as envie de de cliquer sur le bouton on t'attend il y a plein de sujets à discuter on va discuter du 22 juin on va discuter un peu de tout ce qui est actualité ensemble on va parler d'un sujet ce soir qui est le sujet de la fraude du non légal du non, notre nom N-O-M donc il y a Valérie qui va venir nous rejoindre d'ici quelques instants et ensuite on pourra la fraude du non N-O-M je vais juste dire je vais juste formuler une petite question et si la fraude du non N-O-M N-O-M est-ce que ce serait pas l'acronyme de Nouvel Ordre Mondial New World Order en anglais voilà c'est une petite question comme ça par hasard justement faire intervenir des personnes avec nous et puis avoir votre sentiment aussi cette personne qui sera présente avec nous vous pourrez lui poser des questions donc il y a des modos qui sont là on leur dit bonsoir qui vont reprendre vos questions et du coup les remonter à Valérie de façon à ce qu'elle puisse éventuellement répondre à vos questions par rapport à ça donc bonsoir à tous j'espère que vous allez bien partagez partagez parce que là ce soir c'est un sujet primordial c'est un sujet la fraude du non légal donc ça part de très très loin et donc il y a des explications à donner ou à prendre donc on t'attend Valérie on t'attend Valérie sinon alors vous voyez le temps qu'elle arrive tac hop c'est parti le temps que je voulais vous dire on avait réfléchi à quelque chose depuis parce qu'on l'a regardé derrière vous savez de la dernière on s'est dit bonsoir à Valérie je finis ça et je te présente vous savez on a eu ce grand débat avec monsieur Macron qui est allé dans toutes les provinces ici et là et puis il n'y a personne qui s'est vraiment posé la question et puis nous on s'est posé la question on s'est posé la question on s'est dit mais qu'est-ce qu'il est allé faire aussi dans les provinces qu'est-ce que peut faire un président surtout quand on sait que la franc-maçonnerie est bien infiltrée qu'est-ce qu'il est parti faire dans les provinces il est parti voir ses maires il est parti voir ses petits ces petits provinciaux qui sont dans ses branches de la salle oui franchement ça va tant pis si je me trompe je suis désolé et puis il est parti faire toujours comme ça et puis là où on a aussi notre petit le vrai débat vous savez la ligne jaune retenez bien ce que je vous dis les amis parce que moi je suis quelqu'un d'humain et moi j'ai envie de dire les choses avec vous la ligne jaune vous savez ce petit document que vous avez vu en vidéo et bien ça vous voyez moi j'ai un petit clac qui me fait mal qui me fait mal parce qu'on dit on veut le changement on voudrait apporter le changement on voudrait que les choses changent et donc bloquer la finance c'est important et puis on nous fait un tour de vrai débat avec Jérôme Rodriguez et tout le monde alors qu'en vérité la ligne jaune souvenez-vous bien de ce que je vous dis ça ça pue ça pue les municipales ça donc quand on nous dit qu'on veut un changement maintenant mais qu'on prépare des municipales j'ai envie de dire il y a un sacré problème donc bonsoir à tous je vous présente Valérie elle va se présenter bonsoir à tous ça va merci bonsoir bonsoir vous présentez je suis comme tout le monde on va dire je ne suis pas plus pas moins on a tous des compétences on a tous des qualités et je crois qu'aujourd'hui il faut arrêter de croire qu'on ne sait pas faire au contraire on sait faire on a tous à notre niveau quelque chose d'important à dire c'est vrai on a tous quelque chose d'important à dire à notre niveau mais effectivement je mettrais quand même un petit peu plus de nuances dans le fait qu'en gros on ne sait pas faire il y a vraiment des choses que à titre personnel je ne sais pas faire donc même si effectivement je peux savoir le faire parce que si on m'apprend à le faire je pourrais le faire mais en réalité chacun a ses propres compétences mais effectivement si c'était si simple de dire ce que Valérie dit là voilà donc en gros on peut faire en gros tout le monde peut faire si tout le monde réellement pouvait faire dès qu'il le décide effectivement je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui en 2019 donc on va dire que moi j'aurais plutôt des tendances à tenir des propos plus nuancés dans le sens où je dirais oui on peut faire mais c'est un cheminement personnel que chacun de nous doit pour le coup entreprendre pour pouvoir arriver à faire justement ce grand bouleversement intérieur et c'est vrai que aujourd'hui le truc c'est que le système nous dit vous vous taisez parce que vous n'avez pas un bac plus 10 ou un bac plus 15 vous n'êtes pas reconnu par le système dans votre diplôme or c'est faux on a tous des compétences quelles qu'elles soient et je crois qu'il est temps maintenant de transmettre alors c'est vrai que certains vont avoir mal aux fesses parce que là il y a des choses qui vont être dites et ça va bousculer parce que juste une petite aparté par rapport à ça le diplôme ok effectivement le diplôme c'est délivré par le système c'est à dire l'incorporation du métier que l'on a appris effectivement bon néanmoins même si je dirais peut-être qu'on ne devrait peut-être pas jeter l'eau du bain avec le bébé enfin tout parce qu'effectivement le système je pense qu'il est vicieux vicelard égoïste mais il a aussi des bons côtés on peut dire parce qu'en réalité si on est là aujourd'hui quand même en train de discuter c'est quand même que nous avons par un autre cheminement personnel on a quand même réussi à faire certaines choses entre guillemets avec le système donc moi c'est pour ça que j'aurais des propos un peu plus je dirais un peu plus nuancés voilà parce que bon effectivement je dirais le diplôme c'est bien c'est bien si on en a c'est bien si on en a pas je dirais que c'est pas dramatique parce qu'effectivement voilà il y a aussi les personnes autodidactes qui apprennent par elles-mêmes et comme le disait justement Julien Gann dans une conversation que j'avais eue avec lui sur un direct effectivement l'apprentissage je dirais de manière autodidacte ça permet justement de ne pas rentrer de ne pas être cartographié ou compartimenté dans des cases effectivement donc c'est vrai que moi je dirais le diplôme c'est bien mais ne pas en avoir je dirais que c'est pas la fin du monde non plus par contre effectivement c'est vrai que le système entre guillemets établi a un peu de mal à accorder de la entre guillemets du crédit à quelqu'un qui n'a pas de diplôme bon effectivement il y a une je pourrais dire qu'à ce niveau là il y a une il y a une il y a une entrée pour ceux qui n'ont pas de diplôme ça s'appelle la VAE la validation des acquis de l'expérience ce qui est plutôt pas mal moi j'en ai bénéficié je dirais que c'est ça permet justement quand on n'a pas de diplôme de pouvoir faire des choses à partir du moment où on a des compétences qui ont été reconnues effectivement moi c'est mon cas donc ça m'a permis d'avoir une compétence enfin une formation juridique voilà je reprends hop quand on prend conscience des choses à quelque niveau que ce soit on bouscule nos propres repères et je crois qu'aujourd'hui il est temps d'entendre en tout cas si on n'y croit pas d'écouter de ne surtout pas croire mais surtout d'aller chercher on n'a pas la science infuse on a tous la science la science infuse tous voilà alors juste juste une chose Valérie alors bonsoir à tous je vous laisse partager parce que là je vous dis prenez un papier et un crayon il y a des choses qu'il va falloir que vous mettiez quand même si vous avez des questions à poser par rapport à ce qui sera discuté n'hésitez pas mettez vos questions dans les commentaires et on les remontera jusqu'à Valérie ensuite Stéphane bonsoir Stéphane oui Stéphane ne t'inquiète pas t'es prévu t'es prévu tout à l'heure mon ami parce que Stéphane a besoin de parler et je vais lui laisser la parole aussi donc on fait les choses dans l'ordre on fait les choses calmement tranquillement et puis je vous laisse partager partager les amis parce que là vraiment ce soir c'est comme on le dit souvent le but d'aller s'éveiller on vous donne des informations c'est open bar on vous donne aussi parce que moi aussi je m'éveille tous les gens je peux vous dire que là j'ai pris une claque cette année-ci on a vu la semaine dernière Philippe avec nous sur le live et cette semaine j'ai eu l'honneur de le rencontrer autant que j'ai rencontré Valérie déjà depuis un moment et je peux vous dire que des personnes qui ont pris le temps d'aller chercher partout et de connaître et d'avoir ce savoir et de nous l'impliquer justement sur ces vraies valeurs de notre vraie histoire donc tout ça viendra au fil du temps mais je peux vous dire que ce soir voilà donc prenez n'oubliez pas papier et crayon ça vous permettra justement de pouvoir poser vos questions et les remontées et ensuite je vous parlerai du groupe parce qu'on a essayé de démarrer deux fois le live sur le groupe ça a capoté donc il y a peut-être un petit souci donc la prochaine fois on démarrera le live de là-bas donc bonsoir à toi Stéphane ne t'inquiète pas tout à l'heure on ne t'oublie pas tu passes après et puis pour tous les autres n'hésitez pas vous passez aussi donc le but c'est de pouvoir communiquer voilà Valérie donc je te laisse engager le sujet alors d'abord avant de commencer je vais remercier tous les gens que j'ai rencontrés que ce soit sur des discords que ce soit sur des comment ça s'appelle tous ceux que j'ai entendus parce que je n'avais pas compris cette faute fraude au non légal pourtant j'ai une formation qui m'a été mis dans le système et quand on commence à comprendre les choses à entendre on se dit mais qu'est-ce qu'ils sont en train de me raconter les fumeurs de pétards bien alors le problème c'est que si je vous dis alors attention ça va grincer des temps des dents en tout cas j'ai vu que dans le chat certains étaient au courant ça va être rude si je vous dis que votre numéro de sécurité sociale est un numéro de compte en banque qui ne vous appartient pas vous me répondez quoi ? bon point d'interrogation et oui votre numéro de sécurité sociale est un numéro de compte en banque alors je vais expliquer en fait avant votre naissance à votre naissance lorsque vous êtes dans le ventre de votre maman il faut savoir que quelqu'un un système vous l'appelez comme vous voulez a parié sur votre rendement en tant qu'être humain sur les tâches que vous alliez faire et surtout les tâches que vous alliez rapporter donc c'est une sorte de pari sur votre vie qui c'est qui c'est ça fait partie du système donc là après je voulais chercher ce sont des heures et des heures de travail je vous invite d'ailleurs à aller voir les carnets de Jérémya parce que c'est grâce à lui que j'ai trouvé j'ai découvert ça réellement également Manon qui est sur YouTube Manon M-A-H-N-O-N qui sont un peu les précurseurs de tout ça en tout cas qui ont été cherchés qui ont poussé les choses très loin et j'avoue que oui les lois maritimes Jérôme tout à fait mais ça on va rentrer dedans donc partager les amis parce que là c'est important c'est un sujet important il faut savoir qu'il y a des gens qui ont testé ce que je vais vous dire pour de vrai je pense à Loan qui lui aussi est sur YouTube il a testé des choses en réel voilà j'ai rencontré certaines de ces deux ah oui c'est vrai que la fond de nom ça concerne tout ce qui est UCC et OPTT un truc comme ça voilà bref de ces personnes pardon de ces êtres humains pardon et c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup même si on n'est pas d'accord avec tout en attendant le fond est là le fond est vraiment là alors votre nom ne vous appartient pas votre nom de famille ne vous appartient pas du tout alors je vais expliquer nous sommes nous sommes d'une civilisation indo-celte et non pas ce que je vois certaines choses qui me hérissent un peu le poil je vais vous donner un exemple les celtes ne se présentaient pas par leur prénom et leur nom de famille mais en tant que prénom avec fils d'eux et leur métier souvent ou alors le lieu où ils habitaient ça c'est vrai que je me rappelle avoir vu moi des documentaires sur ce sujet là enfin pas sur la fronte de nom mais c'est vrai que les usages par exemple au Moyen-Âge enfin en tout cas dans la période très très ancienne effectivement on appelait les gens quand ils venaient se présenter au roi je crois enfin en tout cas quand ils venaient se présenter à leur souverain alors je ne sais plus exactement dans quelle époque c'était effectivement il y avait le prénom voilà fils d'eux avec il est charpentier ou alors il était charpentier du roi ou truc c'était vraiment une manière je dirais c'était un petit peu je dirais aujourd'hui je dirais qu'avec le recul bah c'est un peu ouais ça serait un petit peu une sorte ça serait l'ancêtre de la carte d'identité enfin voilà comme on la connaît aujourd'hui quoi c'est à dire qu'on était appelé par ouais par les prénoms fils de telle telle personne et de tel professeur telle corporation et à ce sujet je vous invite vraiment à trouver un livre qui s'appelle les technocrates et la synergie de henry costone et dedans je dirais que dans ce livre vous allez comprendre on va comprendre si vous voulez la mascarade que l'on subit là depuis plus de 60 ans c'est à dire que en réalité toutes ces élites se sont arrangées en gros pour inverser enfin voilà pour nous donner à nous le sens de certains mots par exemple comme démocratie peuple enfin ça c'est pour deux exemples il y en a tellement d'autres et en réalité eux quand ils parlent de démocratie et de de peuple ce sont eux le peuple et ce sont eux la démocratie et c'est pour ça qu'à chaque fois on on est toujours effaré ou on va dire furieux lorsque effectivement on n'est pas entendu mais dans leur façon dans leur entreprise du prix du peuple effectivement donc des 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 gens des êtres souverains on va dire pour les tromper il a fallu il a fallu détruire les corporations c'est à dire tout ce qui était les corporations de métier ça a commencé il y a très très longtemps c'est à dire qu'ils ont détruit tout parce qu'avant il faut savoir qu'avant il n'y avait pas de profession comme aujourd'hui avant c'était les corporations il y avait les corporations des je crois des charpentiers la corporation de enfin voilà des bâtisseurs enfin bon il y a plein de différentes corporations et elles étaient elles-mêmes propriétaires de leur de leur de leur outil et donc on va dire qu'elles pouvaient subvenir à leurs besoins si vous voulez elles étaient indépendantes or aujourd'hui il y avait toutes les si vous voulez avec toutes les guerres qu'il y a eu fomentées exprès par ces élites et bien on va dire que tous les technocrates ont justement détruit tout ce que tout ce qui était propriété je dirais de tout ce qui était propriété détenu par les familles les corporations qui étaient en famille c'était des familles qui étaient des corporations de 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 métier et donc effectivement ils ont détruit tout ça pour faire aujourd'hui des professions mais c'est à tous les niveaux jusqu'à l'enseignement parce que même l'enseignement c'était c'était pas à cette époque là c'était pas du tout comme ça c'était vraiment différent et je dirais que tout toutes toutes les strates de la société à l'époque les gens enfin ceux qui vivaient à cette époque là étaient beaucoup plus entre guillemets autonome que qu'aujourd'hui effectivement voilà notre nom de famille ne nous appartient pas alors nous sommes on va dire en 536 ou 526 je vais me très mauvaise avec les comment les dates le code justinien je vais vous je vais vous inviter à aller voir ce qu'est le code justinien et le code justinien c'est une fraude c'est une fraude alors le monde a été divisé en trois je vais expliquer trois royaumes le premier toutes les terres appartenaient au royaume d'espagne qui est devenu Washington d'ici c'est vrai que pour bien pour bien saisir la tromperie que Valérie t'entend expliquer il faut vraiment essayer de trouver des cartes anciennes et vous allez voir que sur les cartes anciennes effectivement certains pays enfin certains pays à l'époque se sont transformés pour devenir d'autres structures aujourd'hui effectivement et c'est vrai que les cartes anciennes on peut en trouver vous pouvez les chercher par exemple enfin il y a des documentaires très intéressants là dessus sur les cartes anciennes mais aussi on peut les trouver à la bibliothèque nationale de France entre autres voilà tout l'air d'accord les éléments de base l'air appartient au Vatican mais l'air ça représente également les âmes et ensuite la mer tout ce qui est maritime appartient à l'Angleterre enfin à l'Angleterre à la city pardon c'est plutôt la city donc il faut savoir aussi que la city petit complément c'est que la city je crois que c'était Pierre Jovanovic qui en avait parlé je crois mais ça a été bâti en fin de compte le lieu de la city je crois ou le lieu plutôt de la finance mondiale le lieu d'origine c'est un ancien endroit où il y avait eu la traite d'esclave voilà pour situer un peu l'origine du lieu de la finance je dirais mondiale internationale le lieu même de Wall Street par exemple le lieu de Wall Street effectivement il est bâti sous un ancien sous un ancien lieu où il y avait eu de la traite la traite négrière voilà et donc vous pouvez trouver ça dans les vidéos de Pierre Jovanovic qui en parle mais je crois qu'il y en a d'autres qui en parlent aussi je crois peut-être Michel Drac ou Francis Cousin aussi qui peut en parler dans ses conférences le code justinien nous a relié au droit maritime donc la loi maritime tout à fait Jérôme donc je vais reprendre ce que tu as dit c'est vrai alors ne cherchez pas avec votre numéro de sécu à essayer d'avoir un compte en banque super fourni il ne vous appartient pas là par contre c'est une fraude c'est pas vous qui avez parié c'est quelqu'un d'autre ou un système lorsque vous allez sur certains sites et là il va falloir creuser un peu plus vous pouvez savoir de combien d'entreprises vous êtes on pourra mettre le lien détenteur mais je peux vous dire c'est réel ne cherchez pas à être riche avec ça ça ne marchera pas ça ne marchera pas il y en a qui essayent mais voilà non mais c'est même pas la peine d'essayer alors les prénoms et les noms les prénoms on va commencer surtout par la loi maritime nous sommes dépendants de par le code justinien de la loi maritime nous sommes sous ce qu'on appelle la black law la black law vient de si vous allez chercher sur internet vous tapez sur google black law.pdf vous l'avez en français donc vous pouvez la demander en français et puis vous allez voir de quoi ce qu'on est nous sommes des marchandons parce que quand on à l'époque quand les négociants étaient sur la mer ils négociaient par bateau on était sur des bateaux et les bateaux il faut savoir que lorsqu'ils battaient pavillon avec un pavillon avec des particularités un bateau qui rencontrait un autre bateau pour négocier comme des marchands qui battaient le même pavillon ils avaient la même base de négociation c'est à dire qu'en gros il n'y avait pas de négociation puisqu'ils avaient la même base un bateau qui avait un pavillon particulier avec des codes qui rencontrait un autre bateau sans pavillon il y avait soit négociation soit pas négociation en général c'était celui qui avait les codes enfin les bases de négociation qui l'emportaient et lorsque deux bateaux se rencontraient pour négocier et qu'ils n'avaient pas le même pavillon ils avaient deux pavillons différents là il y avait ce qu'on appelle une négociation je vais vous poser une simple question toi Jean-Louis parce que du coup les gens ne vont pas forcément pouvoir répondre il y a un décalage au niveau du tchat on leur laisse le temps qu'est-ce que vous trouvez sur un bateau une barre qu'est-ce qu'on trouve dans un tribunal une barre une barre on est appelé à la barre on est appelé à la barre oui effectivement dans le tribunal on est appelé à la barre c'est aussi un prétoire et c'est effectivement vous regardez un petit peu tout est en bois comme sur les bateaux anciens et on a une sorte de on a l'impression d'ailleurs de retrouver un peu on dirait l'avant d'un bateau il y a la barre justement où l'avant on pouvait guider vous savez des espèces de grandes roues pour pouvoir tourner le bateau et donc effectivement c'est très 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 troublant mais effectivement ce que dit Valérie c'est effectivement vrai c'est-à-dire que dans les tribunaux on est appelé en droit on dit qu'on est appelé à la barre les avocats appellent dans les prétoires et ils ont des robes noires bon jeu de mots non effectivement par contre il y a beaucoup de coïncidences effectivement c'est toute une espèce je dirais toute une espèce de protocole il y a toute une espèce dans un tribunal il y a toute une espèce de cérémonie de protocole si vous regardez si vous allez citer des audiences il y a tout un rituel il y a donc il y a les magistrats qui arrivent tout le monde se lève les magistrats s'assisent s'assoient enfin les magistrats les joues s'assoient et après ils vous disent après il y a les graphiques qui vous disent que vous pouvez vous asseoir donc tout le monde s'assoit et après il y a les avocats qui sont appelés chacun à leur tour à la barre à la barre justement pour défendre leur dossier et après et passent en dernier les simples citoyens qui n'ont pas d'avocat mais effectivement c'est tout un rituel il faut savoir que dans les cours d'assises c'est plutôt les robes ne sont pas noires elles sont plutôt rouges un petit peu ça me pensait un peu ce qui était dans l'ancien régime il y a un petit peu longtemps et quand vous regardez ça vous verrez même que les joues ont une espèce de péric blanche ça c'est dans les cours d'assises et dans les tribunaux correctionnels bon c'est vrai que dans les tribunaux inférieurs effectivement là c'est les robes noires bon c'est plus c'est moins c'est moins entre guillemets kitsch sur quoi écoutez bien les amis sur quoi trône par exemple un procureur général ou un juge un promontoire quand une marchandise est déposée dans un port elle passe par les dockers les docteurs quand une femme accouche elle passe par un docteur parce que c'est lui qui dit si l'enfant est viable donc on est extrêmement relié à cette loi maritime nous sommes des marchandises les femmes en anglais en anglais en angleterre on appelle ça a delivery room une chambre de délivrance une salle de délivrance qu'est-ce qu'une salle de délivrance c'est pas délivrer dans le sens je suis délivrée de quelque chose non délivrer comme une marchandise ça Jérémya et toute son équipe et tous ceux qui ont travaillé dessus me l'ont bien fait comprendre et c'était impressionnant quand j'ai entendu ça la première fois je suis délivrée de délivrer je suis délivrée de délivrer